Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai obtenu qui va un petit peu dans la même catégorie, tu vois, que le VAC. C'est quelque chose, quand tu l'obtiens, tu commences à être serein dans ta vie, tu vois, tu commences à sentir que t'es indépendant. Les amis, j'ai mon permis. J'ai obtenu mon permis de conduire il y a de ça... Euh... Trois semaines, un truc comme ça, quatre semaines peut-être. Et c'est un épisode qui m'a marqué, parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec le permis. Et vraiment, je vais vous raconter l'histoire, mais vous allez vous dire Attends, euh... C'est vraiment parallèle ou on vit dans le monde ? Ça a été un périple plutôt long, ça a été un périple plutôt compliqué. Je vais vous expliquer partout par où je suis passé pour avoir le permis, parce que vous sachiez que ça fait à peu près... Ouais, trois, quatre mois que j'essaie de l'avoir, mais... C'est compliqué, parce que je l'ai passé au Maroc, je vais tout vous raconter. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous voulez tout savoir. C'est une histoire incroyable. Il était une fois, un individu... Il était une fois UMS, qui du coup vivait au Maroc. Il vivait au Maroc et qui d'un coup a décidé tout simplement de passer le permis de conduire au Maroc. Donc en gros, il faut que j'aille en France, tu vois, que je ramène le permis marocain, je leur dis, voilà, j'aimerais le changer en permis français. Et il peut me le changer, tu vois, parce que j'ai la nationalité française. Et du coup, c'est un petit peu un glitch de le passer au Maroc, parce que tu payes beaucoup moins cher pour le passer au Maroc, beaucoup moins de temps, normalement. Moi, j'ai eu des galères. Mais normalement, c'est plus facile de le passer au Maroc qu'en France. Ça, c'est vrai. Si on vous le dit, sachez que... Sacha... Sacha... Sacha Dubourpalette. Sacha Dubourpalette. Sachez que c'est vrai. Juste, si tu pourrais fermer la porte, tu sais, en sortant, parce que je suis en train de filmer une vidéo. Vous savez, j'ai acheté ça... Ça n'a aucun rapport. Putain, la pire transition. C'est la pire transition. Mais il y a deux jours, en fait, j'étais à la gare de Marseille et j'ai acheté des carambars, tu vois. J'ai la haine. Je vous raconte l'histoire en rigolant, mais j'ai la haine. J'ai acheté des carambars, tu vois. Je me dis, allez, les carambars, c'est trop bon et tout, tu vois. Et c'est pas... Moi, comme... Bon, c'est pour ceux qui savent pas, je suis musulman. Du coup, quand t'es musulman, tu dois manger halal. Et j'achète le paquet de carambars, tu vois. Et après avoir acheté, je regarde les ingrédients. Quel débile, j'ai d'autres cuits. Je tiens que les ingrédients, je vois... Euh... Grèce... Attends, je vois quoi ? Géatine bovine. En gros, géatine de bœuf. Et la géatine de bœuf, dans le carambar, elle n'est pas halal. Du coup, j'ai la haine. Voilà, j'ai acheté un paquet de carambars pour voyons. Je vous vois venir, les justices d'internet. Je vous vois. C'est pas moi qui ai ouvert le paquet, ok ? C'est pas moi qui en ai mangé, là. Parce que je vous vois venir, donc je préviens. Du coup, voilà, j'en ai même pas mangé un seul. Il est sur le coin de ma table. Et à chaque fois que je le vois, bah, ça me foulait. Du coup, j'étais au Maroc, et mon père, en fait, ce qu'il voulait que je fasse, c'est qu'avant de bouger en France, donc avant que je revienne en France, il voulait que je fasse le permis. Du coup, tu vois, je serais tranquille. J'avais pas besoin de me faire chier en France à vouloir le repasser ou quoi. Je pouvais directement changer mon permis ici, acheter ma petite voiture, hop, 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 une Audi RS6, bam, bam. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc il y a trois mois, entre comme ça, il me dit, vas-y, on va t'inscrire à une auto-école où il parle français. Tu vois, du coup, moi, je lui fais confiance, tu vois. Je lui dis, OK, on va à l'auto-école et tout. Ils me disent, pas de souci, mec, on peut t'apprendre le code en français. T'inquiète, compte sur nous. Donc je me rends à l'auto-école, tu vois, tous les jours, tu vois. Et j'apprends le code. Il n'y a personne pour m'aider. Genre... Je vous jure, je me suis jamais senti aussi seul. Je rentre dans l'auto-école, il n'y a que moi et l'ordinateur. Je n'ai personne pour m'aider sur les questions. Quand je pose des questions aux gens, en gros, qui sont dans l'auto-école, donc ceux qui gèrent, ceux qui sont là pour m'apprendre normalement, ils ne parlent qu'arabe. Et moi, il faut que je vous... Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, je ne parle pas arabe, je parle berbère. Et berbère, en fait, c'est une langue régionale. Ce n'est pas l'arabe que vous pouvez entendre, je ne sais pas moi, par exemple, la télévision ou quoi. Moi, je parle une langue régionale du Maroc, mais je ne parle pas l'arabe couramment. Et oui, c'est d'ailleurs, ça va, ça, d'ailleurs, ce n'est pas mal aussi. Écoutez, je vous jure, écoutez jusqu'au bout, par pitié, écoutez jusqu'au bout. Du coup, voilà, j'ai payé et tout, et finalement, je suis dans une autre école qui ne va pas bien, le code, tu vois. Donc, les exercices, en fait, qui allaient vraiment t'aider pour le code, le jour de l'examen, quoi, ils étaient en arabe. Moi, en français, je n'avais que de la merde, je n'avais que des questions de merde, qui étaient hyper simples, en fait, qui ne servaient pas vraiment pour le jour de l'examen. Je n'avais que de la merde en français, tu vois, qui étaient traduits en français. Et ceux qui étaient en arabe, tu vois, ils étaient cools, tu vois. Moi, comme je ne comprends pas l'arabe, moi, je ne pouvais pas utiliser de bons exercices. Je ne sais pas si vous avez compris. Du coup, moi, je fais mes séries, tu vois, je fais mes exercices d'entraînement. Après un mois, je décide de passer le code. Hop, mon père, il prend la voiture, il met le moteur, il met la clé, il met le contact, il m'emmène là où on passe l'examen. Je rentre dans la pièce, hop, je donne ma carte d'identité, j'arrive mon PC, je mets mon casque, je commence la première question. J'étais comme ça, quand j'ai vu la première question. Et c'était des questions. Frérot, je n'avais jamais vu ça de ma vie. La vie de ma mère que je ne rigole pas. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais quand je vous dis jamais, ce n'est pas jamais, c'est jamais de ma vie. Du coup, je réponds, mais je ne réponds que avec ce que je pense être les bonnes réponses, tu vois. Je me dis, ah, ça semble logique, ça pourrait être ça la réponse. Du coup, je réponds, je réponds, je réponds. Il fallait avoir 32 sur 40. Tu vois, il fallait avoir 32 bonnes réponses sur 40 questions. Donc hop, je réponds les 40 questions, tac, 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 tac. Je vais chez la monitrice pour qu'elle me donne les réponses, tu vois, enfin, pour qu'elle me donne le résultat. Et elle me dit 28 sur 40. Là, à ce moment-là, j'ai envie de me pendre. Là, j'avais envie de me, wouh, de me pendre. Parce qu'en plus, j'avais le droit à un deuxième essai. Mais une semaine plus tard. Sauf que le lendemain, je partais en France, en fait. J'avais mon billet d'avion pour la France, le lendemain. Du coup, je ratais le deuxième essai. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais à ce moment-là, j'ai été baisé. Alors, ce que vous devez revenir, c'est que je suis baisé. Je sors de la salle de l'examen. Mon père, il m'attend, il me regarde comme ça de loin. Non, il me regarde comme ça. Moi, je suis comme ça. Après, il est comme ça. Frérot, je ne l'ai jamais mis. Non, mais comme ça, il est rentré dans la voiture. Il a mis de... Il est passé de 0 à 100 en 2 secondes. Il a vite ma mère. Il a mis la première... Il a mis la première vitesse. Il est passé à la 5ème. Direct. Il se sentait mal parce que ça veut dire qu'on devait encore attendre, tu vois, pour gros... Pour réessayer de passer le permis, tu vois. Moi, j'étais dans la merde. Moi, ce moment-là, tu vois, j'étais dans la merde. Du coup, vas-y, je me dis, je vais refaire ça, tu vois, quand je reviendrai de France, tu vois, normal. J'avais payé 5 000 dirhams, la toute première fois pour les frais d'inscription et passer l'examen. Enfin, bref, tout le permis, j'avais payé 5 000 balles. Ça fait à peu près 500 euros, tu vois. 5 000 dirhams, ça fait à peu près 500 euros. Et là, on me redemande 3 000 dirhams. Donc, ça fait à peu près 300 euros, tu vois. On me les redemande, du coup, je dis... Tenez, pas de souci, je suis un pigeon, tenez. Et là, mon père, il met la pression, tu vois. Il dit quand même, bon, est-ce qu'il y a moyen de vraiment apprendre à mon fils le code, tu vois, et de vraiment lui montrer les exercices qui lui servent. Parce qu'il faut savoir que vraiment, j'abuse pas. Croyez vraiment pas que j'abuse. Les séries où je m'entraînais, mais c'était pas du tout la même chose que les séries de l'examen. Vraiment pas. Genre, les questions, elles avaient rien à voir. Genre, je vous jure, ok. Par exemple, il y avait une question, frère, la vie de ma mère, c'est vrai. Je t'ai appelé, non ? Je vous jure que c'est vrai. Il y avait une question, c'était êtes-vous plus en sécurité dans un char d'assaut, donc un char militaire, que dans une voiture. Je vous mets l'écran ici, je vous mets le screen ici. Voilà. Il y avait cette question-là. Je vous jure, c'est vrai. Et bah après, moi, je fais quoi ? Bah, je mets le char d'assaut. Et bah, c'était voiture. T'es plus en sécurité dans une voiture maintenant. Ça n'a aucun sens. Je vous jure, ça n'a aucun sens. Du coup, 2 CVC pour le code. J'y vais. Déterminé. Là, j'ai travaillé de mon côté. J'ai laissé tomber les aides de l'auto-école parce qu'elles ne me servaient vraiment à rien. Ils ne savaient pas à m'apprendre, en fait. Vu que moi, j'étais français et eux, et bah, ils parlaient arabe. Je me suis acheté un petit livre. Je vous mettrai une photo juste ici du livre que j'ai acheté. Je l'ai acheté à peu près 7 euros. Et je l'ai signé. Mais je l'ai... Je n'ai jamais autant signé un livre. Comme quoi, j'étais déterminé quand même. Je suis allé acheter un livre du code. Je suis allé acheter un livre du code. Du coup, j'apprends, 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 j'apprends. Là, vient le jour de l'examen. Ah oui, attends. Putain, attends. Non, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, wesh. Oh, la meilleure partie, je ne vous l'ai pas dit. Ce n'est pas le premier jour où je rate le code. Donc, vous savez, celui où j'ai eu 28, là. Le premier jour où j'ai raté le code, il y a un mec qui est à la fin. Il est venu, il m'a dit, ouais, si tu veux pour 8000 balles, je t'obtiens ton permis maintenant. Oh, 8000. Ça fait à peu près 800 euros. Mais vraiment, genre, dès qu'il a vu que j'ai raté. Dès qu'il a vu que j'ai raté, c'était le... Comment ça s'appelle ? C'était un mec du centre d'examen. Tu vois, il m'a fait, tiens, 8000 balles, t'as ton code, c'est carré. Du coup, j'ai fait, non. Tu vois, moi, déjà, je n'aime pas... Moi, j'aime bien obtenir les choses de la bonne manière, tu vois. J'aime bien que chaque chose que j'ai, je le mérite. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Du coup, j'ai refusé. Et même, 800 euros, en vrai, c'était trop cher. 800 euros, c'était beaucoup trop cher. Tu sais, il y avait un petit moment de... Regarde, on fait de la corruption, là. Et 800 euros, t'as ton permis. T'es sûr que tu veux pas ? Fais gaffe, tu risques de le rater une deuxième fois. Du coup, deuxième essai pour passer le code. Tac, je vous ai dit, j'ai saigné le livre, pam, j'arrive, hop. Dans la salle de l'examen, tac, j'ai mis l'écran, boum, je mets le contact, boum, boum. Et là, 34 sur 40. 34 sur 40. J'étais trop, trop heureux. Ça, déjà, c'était fait. Hop, sur le côté, ça, le code, je l'avais dans la poche, tu vois. Je l'avais mis dans mon panier, dans mon petit sac à main. Hop, là, je me baladais. La conduite au Maroc, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Au Maroc, t'as trois choses à faire. T'as un créneau à faire, t'as une marche arrière en ligne droite et tu dois te garer dans un garage. Mais c'était vraiment éclaté. Ça, pour le coup, c'était hyper facile parce qu'en gros, dans la voiture, ils nous prenaient vraiment pour des cons. Ils nous prenaient vraiment pour des malades mentaux. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rajoutaient, tu sais, des petites traces blanches, tu vois. Ils te disaient, en gros, à tel moment, si la trace blanche, tu la vois, bah, tu dois tourner le guidon comme ça, tu vois. Et il y avait ces traces blanches le jour de l'examen, tu vois. Du coup, c'était simple. Ça, en vrai, c'était des trucs, tu vois, c'était simple. Et je vous ai dit, je sais pas trop parler arabe. Mais je vous jure, j'exagère même pas, ça dure 30 secondes. 30 secondes de conduite en ville. C'est pas une blague, quoi. Ça dure 30 secondes, la conduite en ville. 30 secondes. 30 secondes. Je vous jure, je rigole pas quand je vous dis ça. Vous avez peut-être rigolé, parce qu'en France, c'est hyper longtemps, la conduite. Enfin, bref, c'est hyper chaud, la conduite en France, tu vois. Au Maroc, c'est trop, trop simple. Je te jure, il y avait une personne avec moi dans la voiture, tu vois, qui faisait la conduite. Le mec, elle est descendue, même pas 100 mètres, même pas. Je te jure, même pas 100 mètres. Elle a passé un stop, et c'était fini, elle avait son perdu. Et du coup, moi, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop parler arabe, tu vois. Et du coup, je confonds un peu la droite et la gauche. Quand on dit limn lissar, tu vois, c'est droite et gauche, tu vois. Je confonds un petit peu, tu vois. Je suis pas opérationnel à 100%, tu vois, quand on me dit la droite et la gauche en arabe. Tu vois ce que je veux dire ? Il me faisait passer la conduite, sauf que le moniteur ne savait pas que je savais pas parler arabe, tu vois. Du coup, il me dit, glblissar. Je fais, hein. Là, j'arrête deux secondes, et en fait, je pensais qu'il m'avait dit à droite. Du coup, c'est pas, je commence à mettre le piloteur en droite et tout. Il me fait, glblissar. Je fais, oh. Je commence à me pisser dessus, frère. Et là, heureusement qu'il y avait des personnes avec moi dans la voiture qui savaient, en gros, qu'ils me connaissaient, quoi, qu'ils me connaissaient, que je connaissais. Ils lui disent en arabe, ouais, lui, il sait pas trop bien parler arabe, il faut lui parler en français, tu vois. Il retient encore une fois, glblissar. Et il fait, non, glblissar, glissar. Je commence à bégayer, frère. Je fais, oh, I speak French, ok. Je commence à vraiment parler chinois. Et finalement, le mec, il comprend, il me fait, ok, tourne à gauche. Et là, du coup, je mets le piloteur à gauche, je tourne à gauche, hop, c'est propre. Je m'arrête. Et là, j'ai mon permis. Mais je pense à un épisode qui m'a vraiment fait pisser dessus. Je pensais vraiment que j'allais pas avoir un permis à cause de ça. Et du coup, bah, maintenant, j'ai mon permis de conduire. Voilà, voilà. Maintenant, il manque plus que j'aille le changer en France pour que j'aie le permis français et que je m'achète ma voiture. Voilà, il manque plus que ça. Je vous ferai un vlog quand j'achèterai ma voiture, mais c'est pas pour maintenant. C'est pas du tout pour maintenant. Je pense pas que je vais acheter une voiture de ouf, en vrai. Je suis pas... Je pense pas que je suis un mec qui aime trop les voitures. Je pense qu'une voiture qui permet de me déplacer, ça me suffit, tu vois. Après, une voiture de luxe et tout, tu vois, je sais pas. Peut-être que je ne découvre rien de passion, tu vois, je sais pas du tout. Mais pour le moment, je suis pas trop hype pour acheter une voiture de ouf, tu vois. Bon, bah, bref, j'espère que cette petite histoire vous a plu, les amis. C'est comment est-ce que j'ai eu mon permis au Maroc, comment est-ce que j'ai pu passer mon permis au Maroc. C'était... c'était long et fastidieux, voilà. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais pas pourquoi, je prends ma souris. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activez la cloche des notifications et à mettre le code UMS dans la boutique d'objets pour avoir un maximum de shield. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était UMS, je vous aime du plein profond de mon cœur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada